Je m'appelle Élaïse Archambault, je suis professeure au département de lettres au Collège d'Entrébeuf. Le livre qui a marqué mes 18 ans, c'est un livre qui était une lecture obligatoire dans un cours de cégep. Donc, l'Aveuglement, je dirais Sarah Magot, donc on le voit ici, au moment où j'ai fait mon cégep. C'est une œuvre qui raconte une épidémie de cécité et je pense qu'en ces temps de pandémie, ça donne l'espoir quand même qu'il y a toujours une petite lumière qui jaillit des périodes les plus sombres. Moi, j'en ai pas vraiment de plaisir coupable de lecture, mais je peux avouer que dans une salle d'attente, je vais nécessairement plonger dans la petite pile de revues sur la table et je vais m'intéresser à la plus madame des revues de madame et je vais lire quelques articles. Par exemple, comment bien choisir son fond de teint même si j'en porte pas ou encore comment réaliser un pâté chinois qui kick des culs, comme dirait Aïcha, l'héroïne de Sophie Bienvenue dans son roman « Et au pire, on se mariera ». Moi, c'est pas un personnage de fiction que j'aimerais avoir comme amie, c'est bien neuf. Je vais pas les décrire un par un, mais c'est neuf personnages tirés de « Jour de colère » de Sylvie Germain. Ce sont deux frères, neuf frères et qui viennent avec tout un environnement. Ils viennent avec une forêt aussi, donc ça me prend une forêt aussi avec ces amis-là. Et je m'imagine dans un chalet, dans la forêt, voir passer ces neuf frères qui marchent un peu festifs, des esprits libres, des personnages qui sont pleins d'emprunts, qui se bousculent un petit peu. Donc, des vrais frères. Je pense que j'aimerais bien les avoir comme amies, je ne sais pas, mais du moins comme voisins dans ma forêt.